On est Antoine Ewell de la société Hold Up Paddle et on est très fiers de vous présenter notre nouveau joujou de l'année, le premier paddle de trekking entièrement équipé de l'histoire avec ses deux énormes dry bag, un de 60 litres de contenance à l'arrière et un énorme de 90 litres à l'arrière. Alors qu'est-ce qu'ils ont de nouveau ? C'est les premiers dry bag de l'histoire à venir suivre le shape, le outline, le dessin extérieur du paddle. L'intérêt d'avoir fait ces sacs-là et d'avoir innové avec ça, c'est qu'on est venu utiliser des places du paddle, l'avant, tout devant et tout derrière c'est des places qui jusque-là n'étaient pas exploitées. Jusque-là quand on faisait du paddle de trekking, de la rando, on avait le sac un peu dans les pieds devant ou un peu dans les pieds derrière. Nous on s'est dit on va venir exploiter des places qui n'étaient pas exploitées jusque-là. Donc ça c'est la première nouveauté. Et la deuxième, c'est cette tente qu'on a développée en partenariat avec Trigano qui nous a accompagnés tout le long dans ce développement de tente. C'est la première tente spécialement conçue et dessinée pour venir s'adapter sur les paddles. Donc c'est une tente qui vient suivre le dessin elle aussi d'un paddle. Elle est adaptable sur tous les paddles. Elle a deux énormes arceaux qui sont gonflables. On les gonfle avec la même pompe que celle qu'on utilise pour le paddle. Il suffit juste de mettre un petit adaptateur au bout. Ça permet de partir en trekking avec une seule pompe et pas deux. L'intérêt c'est tout simplement fin de journée, après une journée de rando, on va venir sortir de l'eau. Déjà on sort de la rivière du lac ou de l'endroit où on est parti ramer. On enlève l'aileron à l'arrière. On pose le paddle au bord. On va dégonfler le paddle pour le mettre à la dureté qui nous convient au niveau du dos. Le paddle devient le lit. Il n'y a plus qu'à monter la tente dessus et vous avez un paddle de trekking.